A l'affiche de ma langue au chat, nouveau long métrage de Cécile Tellerman en salle mercredi 26 avril prochain, Pascal L.B. sera sur les ondes de RFM dans une heure avec ce samedi 22 avril pour évoquer cette comédie articulée autour de la disparition d'un félin. Et sa langue, l'acteur l'aurait peut-être donné volontiers au chat lorsque Bernard Montiel a pointé du doigt son statut amoureux, mon cher Pascal L.B., je suis étonné que tu sois encore célibataire. Et l'intéressé a en effet eu quelque peu de mal à rebondir sur le sujet. Je pense que le célibat n'est pas une valeur dont on a à rougir. J'aime bien cette espèce de liberté, a-t-il confié dans un premier temps avec l'humour qu'on lui connaît. Et de concéder avec davantage de sérieux, se projeter dans la vie seule, ce n'est pas terrible non plus. Dans une précédente interview, le comédien de 56 ans en avait dit davantage sur le sujet. Habitué au rôle de séducteur sur le grand écran, il avait alors confié se placer davantage en observateur dans la vie quand il s'agit des passions du cœur. En amour, je suis attentif, mais pas passionné. Par essence même, la passion est destructrice, avait-il analysé dans les colonnes de Gala, en mars dernier. Une vision de l'amour qui a évolué chez lui au fil des années, comme il nous l'avait indiqué, en vieillissant, je suis devenu très fleur bleue. Assumant pleinement son âme romantique, celui qui a été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2009 a désormais décidé de se dévoiler dans son entièreté avec ses qualités et ses failles. Les femmes les apprécient, a-t-il assuré ? Supérieure à supérieure à photos, ces stars qui dédramatisent le célibat, le deuil amoureux est la chose la plus difficile à vivre l'amour, Pascal Elbey l'a connu durant plus de 20 ans avec une certaine Béatrice. Après sa rupture avec la mère de son fils Léo, le réalisateur de Tête de Turc a pris du temps à digérer la nouvelle, à se reconstruire et à aborder sa nouvelle vie de célibataire. Le deuil amoureux est la chose la plus difficile à vivre au monde. On se sent démuni, désemparé. Ça n'a pas tout de suite été évident, avait-il confié à Paris Capital en octobre 2016. L'intégralité de l'interview de Pascal Elbey est à découvrir ce samedi 22 avril, dès 12h, dans une heure avec, une émission présentée par Bernard Montiel sur RFM. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, capture d'écran RFM. Et il y a des étudiants, pour les autres, afin de se agir à la vie de la vie. Je pense que vous n'avez pas à laisser, ne pas que je ne vais pas, ne pas s'éclencher, ne pas que je ne vais pas. Sous-titrage ST' 501 ...